Comment identifier et réparer une infiltration Astuce numéro 1, comment identifier une infiltration ? Quand l'eau ne glisse plus à la surface du matériau, mais s'introduit à l'intérieur, il y a infiltration. Elle peut provenir de l'extérieur avec les intempéries ou de l'intérieur via un dégât des eaux. Vous devez alors faire un diagnostic pour identifier la source et savoir si elle est due à un espace infiltrant ou à un matériau poreux absorbant. Astuce numéro 2, comment réparer un espace infiltrant ? Qu'il s'agisse d'une fissure ou d'un mauvais raccordement, ce défaut d'étanchéité se répare avec un film étanche qui viendra couvrir l'ouverture. Pour cela, utilisez le produit Ripolin anti-infiltration adapté à votre destination. Pensez-y. Pour une réparation qui préserve l'aspect de votre support, utilisez Ripolin anti-infiltration multisupport invisible. Pour une réparation facile et immédiate, pensez aux bandes d'étanchéité Ripolin. Au taux adhésif, elle se pose sans souci et ne nécessite aucun temps de séchage. Astuce numéro 3, comment protéger un matériau poreux ? Un matériau poreux absorbe l'eau comme une éponge. Il faut le protéger avec un imperméabilisant qui va former une barrière invisible, empêchant l'eau de pénétrer à travers. Plus d'astuces et de conseils sur ripolin.info ou auprès de nos conseillers au 0157 6106 90. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada